Salut à tous c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite course en roquette voltique mais aujourd'hui c'est une course que je vais vous mettre en description alors pourquoi je vais vous la mettre en description parce que c'est une course qui va vous permettre tout simplement de voler, apprendre à voler, c'est une course qui va vous montrer c'est une course pour les débutants et ben en fait c'est ça avec cette course vous allez pouvoir vous performer vous allez pouvoir je vais juste pas me prendre le petit voilà j'allais dire j'allais pas me prendre les armes en fait j'ai esquivé l'arme mais c'était à gauche qu'il fallait en gros c'est une course qui va vous permettre d'augmenter vos compétences en roquette voltique, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec la roquette voltique il y en a beaucoup qui forcément ne connaissent pas la roquette voltique comme ils devraient la connaître un petit point là il est assez simple mais c'est en gros c'est assez simple ce que vous allez faire déjà avant de lancer la course, vous allez dans les paramètres vous allez aller dans tout simplement les gars commande et vous allez tout simplement aller ici ok voilà et ici vous allez inverser le frein à main ok une fois que vous avez fait ça votre frein à main il devient surcroît il vient surcroît et c'est là que c'est plus simple en gros quand vous êtes dans les airs regardez je prends attends bon on va lâcher un peu là je peux pas vous montrer l'exemple oh c'est assez simple je vais vous montrer quand je suis dans les airs où il y a un bon truc un peu où il faut bien avancer ok alors attendez en fait quand vous êtes dans les airs tout simplement vous restez cliquer sur le frein à main je vais vous montrer ça pas maintenant attendez un petit peu un truc où c'est bien compliqué enfin pas compliqué mais genre où c'est un peu loin ok on va dire par exemple ici tu vois hop ici le frein à main regardez hop vous voyez je tourne mon véhicule avec le frein à main c'est uniquement avec le frein à main vous pouvez faire ça c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer la roquette voltique alors il y en a qui le laissent sur R1 mais regardez là vous voyez je tourne avec le frein à main vous cliquez sur croix et vous pouvez tourner votre véhicule il y en a qui gère avec R1 mais moi je suis pas fan du tout je trouve que c'est beaucoup plus simple et d'ailleurs c'est la salle qui m'a conseillé de faire ça et c'est la salle qui et bien en gros comme je dis il m'a conseillé de faire ça et c'est vrai que c'est largement plus facile que ça et c'est largement meilleur et je voulais le faire en World Ride mais pas du tout donc en gros c'est simple le frein à main vous le mettez sur croix et vous allez voir que vous allez vous améliorer parce que moi de base le frein à main je faisais pas comme la salle mon frein à main tout début bah voilà il était sur R1 comme à peu près tout le monde comme la plupart des joueurs mais sauf qu'en fait on se rend compte que en une future R1 c'est moins adapté pour les mains c'est à dire que vous allez moins être précis c'est pas facile en gros parce que à la fois t'es sur R1 à la fois t'es sur R2 tu vois ce que je veux dire alors que là c'est simple c'est juste avec ton petit pouce oula ok je suis ton même mais c'est pas grave c'est juste avec le pouce et c'est ah d'accord ok quand on va répondre on va répondre comme ça c'est juste avec le pouce et c'est pas compliqué quoi en gros vous avez juste à vraiment comme je vous ai dit ok 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 bon ce qui est un peu chiant c'est que la course elle est quand même assez simple et du coup on tombe un peu bêtement j'ai envie de dire mais bon ça va c'est pas non plus une course katakata ok hop là vous voyez je tourne comme ça ça va permettre de bah non je vais pas pouvoir le faire mais peut-être comme ça non j'ai dérapé hein donc c'est normal mais en gros vous pouvez tout simplement préjuger votre saut donc en gros hop là on est de bain bon là je peux pas le faire parce qu'en fait c'est trop proche mais si c'était un peu loin j'aurais pu vous montrer mais là c'est beaucoup trop proche ok donc là il y a pas vraiment besoin de des langues quoi juste là hop voilà ok c'est bon on a pris les deux points c'est parfait alors ici c'est ouh c'est juste en bas ok c'est juste en bas rien de compliqué vraiment la course là pour l'instant elle est vraiment simple c'est vraiment pour vous apprendre les bases quoi la roquette voltique bon ce qui est un peu chiant c'est qu'on est obligé de répondre à chaque fois donc c'est pas très beau pour le gameplay parce qu'il y a pas enfin on s'arrête pas quoi ouais regardez là j'ai mon frein à main je peux tourner mon véhicule je gérer mon véhicule dans les airs et si vous ne maîtrisez pas le frein à main vous ne pourrez jamais vous améliorer en roquette voltique c'est à dire c'est impossible moi quand à l'époque genre quand j'étais vraiment noob de la roquette voltique bah je gérerais pas du tout le frein à main genre j'y allais comme ça tu vois je sautais vraiment à l'arrache et du coup bah forcément bah c'est compliqué quoi c'est c'est complicado ok hop j'ai failli tomber j'ai failli tomber mais c'est bon c'est complicado et donc du coup c'est chaud mais regardez je vais vous montrer un exemple c'est je vais vous montrer un exemple assez simple en gros vous faites comme ça bon je vais vous montrer là où il y a une pente là il y a une pente c'est bon c'est bien là je vais je vais pas utiliser mon frein à main je vais vouloir tourner à gauche ou à droite allez on va dire à droite bah c'est on peut pas vous voyez le véhicule il fait quoi le véhicule il fait bah il tourne pas tout simplement il va un peu en freestyle là je vais refaire la même chose sauf que je vais utiliser mon frein à main hop là j'utilise mon frein à main et regardez je peux tourner vous voyez c'est c'est pas compliqué mais en gros regardez là j'utilise pas mon frein à main je peux pas tourner le véhicule il tourne mais il tourne le enfin comment vous dire ça tout le véhicule tourne vous voyez alors que si on utilise le frein à main bah en fait tout le véhicule ne tourne pas je vais vous montrer un autre exemple par exemple on va prendre on va essayer en fait il nous faut un gros saut genre là je pense qu'on est pas mal là on est pas mal vous voyez hop là je vais gérer mon frein à main je vais tourner par exemple je vais à la gauche hop là je vais à gauche et par exemple si un point il est là bah voilà je vais avoir le point directement à gauche vous voyez ce que je veux dire alors que si vous n'utilisez pas le frein à main bah vous ne pourrez pas faire ça c'est impossible donc moi par exemple des fois genre je je sautais bon là je peux aller prendre le point directement d'ici en vrai mais je vais pas le faire mais voilà je peux le prendre comme ça oui mais je vais pas le faire mais en gros je vais vous montrer un exemple voilà hop vous voyez là je cherche je tourne à gauche je peux tourner je peux même faire des 360 je peux un peu tout faire vous voyez c'est ça qui est pas mal donc n'oubliez pas pour vous améliorer en rocket voltchik donc vous allez sur start vous allez dans paramètres vous allez dans simplement commande et vous faites inverser ici le frein à main et le système suspension hydraulique ok une fois que c'est fait bah c'est bon vous avez à peu près tout fait dans dans la pression de la rocket alors c'est pareil dans Scrum Jet ou n'importe quel véhicule à boost ou là par contre j'allais dire j'ai même pas envie de prendre le pont je vous jure en fait on peut y aller comme ça on peut y aller comme ça bon c'était une course vraiment assez basique pour vous apprendre à gérer la rocket voltchik à sauter à faire des sauts c'est vraiment pour les petits bébés c'est pour les mignons c'est pour les bébés tout petit tout simple mais si vous voulez vous performer etc n'hésitez pas ce soir il y aura un live à 21h n'hésitez pas à passer donc en fait c'est assez simple en ce moment on live à 21h les soirs et on fait des courses en rocket voltchik hard et vous avez vu que bon voilà on s'améliore on se performe par exemple moi il y a des courses de la salle que je finissais pas du tout genre des courses vraiment genre j'étais bloqué au deuxième troisième point maintenant je l'ai fini bon je vais pas dire que je l'ai rush je l'ai fini genre en 15 minutes 20 minutes je l'ai fini genre en 25 30 tu vois mais je l'ai fini tu vois et ça c'est magnifique genre des fois il y a des courses avant où je gagne genre la salle il y a 10 minutes 12 minutes moi j'en mets 20 22 en live et ça ça fait plaisir donc ça en live vous pouvez voir ça sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a plu on s'aide ça dessus moi je vais aller faire un bon petit rocket in the rest pour je vais aller – Sous-titrage FR 2021